bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog et oui un petit vlog ça faisait longtemps aujourd'hui nous sommes je sais même plus jeudi 22 juillet il est actuellement 18h39 et je suis chez moi volet fermé parce qu'il fait très chaud j'ai pas fermé ceux de la cuisine et clairement je vous laisse voir ça cogne grave du coup mon salon reste frais parce qu'il fait noir maintenant j'ai quand même pas mal de choses à faire voilà je pars demain retrouver mes enfants en Bretagne je ne les récupère pas attention je vais juste passer le week-end avec eux parce que le temps est long ils sont partis depuis le 10 je crois et que forcément il me manque ça fait déjà 15 jours qu'ils sont en Bretagne donc je les ai vus au 14 juillet quand même là je retourne les voir enfin Eric y est allé le week-end dernier moi j'y vais ce week-end le week-end prochain personne n'y va parce que en fait mes parents ont déjà la visite de ma soeur avec son ami avec son autre fils parce qu'un de ses fils est déjà chez mes parents en vacances avec mes enfants et puis du coup bon même s'il y a cinq chambres dans la maison ça fait quand même beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes du coup j'ai pas voulu m'imposer en plus j'ai proposé à ma soeur qui elle veut venir me voir en fait je lui ai proposé que moi j'aille chez mes parents ce week-end là et en fait elle me dit ben non mais ça nous faisait plaisir de venir jusqu'à toi donc moi j'y vais ce week-end je pars demain soir après le travail donc là c'est l'opération grand ménage rangement valise tout ce que vous voulez avant de partir je clôture tout ça donc pour le moment je vous montre mais je laisse dans le noir quand même parce que ça prouve l'état de la chambre il y a un bordel monstrueux dans ma chambre il y a un bordel monstrueux dans ma cuisine ici c'est principalement du linge mais il faut quand même que je le range et que je lave mon sol voilà donc l'aspirateur a été passé mais je suis quand même repassé un petit coup laver mon sol laver mes toilettes un petit coup dans la salle de bain ce serait pas mal aussi j'avais dit que je rangerais la chambre des enfants mais je ferais pas ça ce soir clairement on verra ça la semaine prochaine je rangerais quand même avant que ma soeur vienne me voir parce qu'elle vient le 1er août mais du coup je me dis je vais quand même l'accueillir dans une maison propre et comme elle a jamais vu ma maison j'imagine bien qu'elle va vouloir visiter et si je dois lui faire visiter je veux que ce soit c'est logique donc et bien je vais m'accueillir à faire tout ça je dois aussi dans tout ça aller et je m'inquiète un petit peu parce qu'elle ne me donne pas de nouvelles chez une amie là normalement qui vend des légumes bio en fait elle vient de se lancer de se lancer pardon dans le maraîchage bio je vais couper le son de la télé ce serait peut-être un peu judicieux non ça marche pas voilà j'ai allumé la télé mais je la regarde pas depuis tout à l'heure c'est paradis mais du coup le son me gênait là donc je devais normalement aller lui acheter des concombres pour ma maman et elle m'a dit bah écoute faut que j'aille voir au potager ce que j'ai parce que elle avait vendu tout ce qu'elle avait déjà cueilli hier et donc elle devait me redire et je n'ai pas de nouvelles donc comme je voulais absolument les récupérer ce soir vu que demain je pars je ne sais pas si ça va se faire ou pas on verra bien du coup j'ai eu une remarque d'une abonnée la dernière fois me disant que je n'avais jamais montré cette séparation que j'avais mise à ma chambre et effectivement je ne l'ai pas montré je vous la montrerai tout à l'heure quand tout sera propre avec les lumières allumées partout pour que vous puissiez voir j'ouvrirai peut-être même les volets pour que vous voyez bien pour vous montrer un petit peu comment c'est en bas maintenant parce que voilà depuis que j'ai réinstallé ma chambre ici j'ai quand même descendu une armoire j'ai rajouté une commode dans ma chambre il y a le paravent maintenant enfin j'ai changé des choses donc je vais vous montrer tout ça quand ce sera rangé hey je vous reprends bon évidemment on n'est plus le même jour j'ai dormi depuis ça se voit là je vous reprends mon lit du coup vendredi donc le 23 juillet et je viens de me lever il est 6h23 déjà il faut que je me dépêche je suis passée à la salle de bain alors pour la première étape c'est à dire la douche mais je ne suis absolument pas maquillée je suis en train de préparer ma valise que je n'ai pas faite hier soir hier soir en fait j'ai fait beaucoup de linge j'ai fait ma cuisine partie très importante parce qu'il y avait du taf donc voilà la cuisine je pars la cuisine est propre donc c'est important bon l'entrée c'est pas hyper c'est juste sur le meuble en fait qu'il y a du bordel ici j'ai fait mon linge mais il me reste un petit peu enfin il me reste un petit peu en fait c'est juste ma nappe et mon peignoir on s'attend là j'ai un panier qui est à plier donc je vais le faire maintenant parce que je ne veux pas partir avec du linge à plier c'est la bouteille du coca que je dois ranger d'hier soir ça je vais l'étendre c'est le petit pantalon que j'ai acheté à Adam mais en fait je ne veux pas le mettre au sèche-linge pour son premier lavage donc je vais l'étendre dans ma chambre et puis j'ai lancé du coup au sèche-linge une lessive une des deux lessives que j'avais lancé hier soir puisque en fait dans celle-ci il y a je vais ranger la couverture dans le panier ce sera fait dans ce panier-là il y a en fait mon sweat mon sweat neuf qui n'est pas hyper chaud pour la saison il est très bien et du coup comme je voulais absolument l'emmener et bien j'ai mis à sécher en priorité cette lessive-là celle où il y avait mon sweat et ensuite en fait j'ai sorti celle qui était dedans hier soir je l'ai sortie pour pouvoir lancer celle où il y avait mon sweat et donc là en fait j'ai récupéré celle où il y avait mon sweat et je lance celle qui n'était pas tout à fait sèche hier soir voilà donc là je vais récupérer mon linge pour faire ma lessive ma valise parce qu'en fait hier j'avais préparé des trucs dedans avec mes fonds d'armoire puisque mes lessives n'étaient pas prêtes et finalement je me suis dit non allez tu te mets la pression je me suis dit je vais me coucher de bonne heure et je me lèverai de bonne heure donc je me suis levée beaucoup plus tôt que ce que je dois puisque techniquement je ne suis censée partir que dans une heure ouais un peu plus d'une fois enfin ouais dans une heure et bah clairement je n'ai pas mes cheveux à laver etc je dois juste prendre mon petit déj et préparer ma valise puisque au niveau ménage je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai pas eu le temps de faire mes sols mais bon je me dis si j'ai que ça à faire dimanche ça va j'ai rangé partout et c'était le plus important j'ai rangé ma chambre je vais vous montrer c'est un truc de dingue je ne reviens pas qu'elle soit si propre hier soir il y avait vraiment mais un bordel mais monstrueux donc alors je vais remettre un peu hier je l'avais je n'ai pas arrêté de passer au niveau du paravent du coup je l'avais un peu déplacé donc voilà j'ai rangé un peu mon bureau alors sur la chaise il y a des choses que je dois mettre dans la chambre des garçons c'est un petit poster que je dois mettre sur le mur c'est un abécédaire en fait je le trouve très mignon il plaît beaucoup à Marceau donc je vais lui mettre sur le mur sa chambre et puis il y a un petit doudou en forme d'oie que j'avais eu dans les colis joli mini et son bibi et du coup il faut que je m'en occupe alors j'ai mon étendoir à linge qui est ici c'est une catastrophe il me dérange horriblement mais malheureusement je n'ai pas le choix j'ai rajouté cette commode alors la plante elle est arrivée ici c'est un pur hasard c'est juste que de l'autre côté je n'ai plus de place en fait j'ai rajouté cette armoire donc voilà si je vous fais un petit tour donc vous avez le bureau l'armoire le lit donc l'étendoir à linge donc on se passerait bien ma collection de chaussures par terre enfin une partie puisque le resté dans le meuble la plante, la commode et le paravent je vais vous montrer avec le paravent là il n'est pas bien déplié normalement je le mets bien voilà donc avec le paravent ça donne ça la séparation donc c'est pas non plus hyper c'est pas du tout même occultant mais je trouve que visuellement c'est quand même plus sympa que d'avoir la vue direct sur ma chambre donc ça me plaît comme ça là il n'est pas très ouvert d'habitude si je sais que je reçois du monde en fait je l'ouvre beaucoup plus que ça je l'étends en fait peut-être pas au max parce que quand c'est tendu c'est pas joli mais je l'ouvre plus que ça là c'est vrai que je passe dedans régulièrement donc puis j'ai personne qui vient à la maison donc je n'ai pas à cacher ma chambre mais quand je veux cacher ma chambre et bien c'est comme ça que je le fais voilà bon du coup là je vais plier mon linge préparer ma valise prendre mon petit déjeuner du coup aller récupérer l'autre lessive dans le sèche-linge et en faire autant je ne sais pas si j'aurai le temps de la plier avant de partir mais en tout cas je vais essayer et puis après direction le boulot et direction la Bretagne bon je vous reprends on est samedi il est 15h et je m'apprête à partir là en fait je suis bien arrivée chez mes parents vous vous en doutez je suis arrivée hier à 19h45 et ce matin j'avais rendez-vous chez le médecin à 9h15 parce que j'ai une douleur les gars sont très mécontents parce que je vais partir faire des courses cet après-midi et du coup il n'y a que 4 places dans la voiture mon neveu veut venir avec moi Elsa aussi du coup il ne reste plus qu'une seule place et bien ils sont 3 donc c'est un peu compliqué donc là vous entendez certainement râler derrière mais voilà on n'a pas le choix donc ouais hier soir je suis arrivée à 19h45 ensuite je croyais avoir fermé la porte mais non j'étais ouverte quand on est arrivée on a mangé et puis donc ce matin j'avais rendez-vous chez le médecin parce que je me suis fait mal en fait lundi au travail je travaillais normalement et quand j'ai voulu me lever de ma chaise j'ai eu un pincement dans le bas du dos donc le truc assez habituel j'ai envie de dire et malheureusement de jour en jour en fait ça a empiré j'ai donc de plus en plus mal et la douleur en fait elle s'est diffusée dans la hanche et maintenant j'ai mal devant dans le pli de laine alors j'ai mal derrière aussi sur le côté enfin toute ma hanche en fait côté droit c'est hyper douloureux en position debout en position assise en position allongée c'est pas douloureux mais par contre quand je dois me relever c'est une autre histoire donc du coup j'avais demandé à ma maman de me prendre rendez-vous chez le médecin donc j'y suis allée ce matin et puis il sait pas trop me dire ce que j'ai il pense à des douleurs du nerf sciatique mais pas forcément une sciatique il m'a parlé de douleurs sciatalgiques pendant pas un an comme ça je sais plus trop donc je suis sous anti-inflammatoire on verra bien j'en ai pas pris beaucoup alors si t'en veux tu prends une des paires noires ouais t'inquiète pas on va se préparer et on va partir faire des petites courses vite fait parce qu'en fait ce matin j'ai fait une course pour mon neveu et j'ai utilisé son argent en espèces et quand je suis rentrée en fait je me suis trompée dans mes calculs et j'avais plus ce qu'il fallait pour lui rendre la monnaie sur ce qu'il m'avait donné tu nettoies ta tête je sais pas pourquoi t'as du chocolat sur le front Marceau je ne le comprends pas arrête donc du coup oui je vais aller faire une petite balade et puis retirer de l'argent du coup ma maman a besoin de choses donc je vais faire des courses pour elle maman on est au complet regardez moi pourquoi personne va venir ce brousage le brousage commence à faire sortir ses yeux bleus regarde regarde la caméra pourquoi tu veux regarder hier c'est moi qui ai dormi non bah laisse-moi il est pas content parce qu'il va pas venir avec moi calme calme c'est qui je veux tu viens de tout en quoi ah bah si vous vous disputez j'emmènerai personne non Marceau t'as pas le droit de venir si tu fais plus bébé mais tout le monde a envie de venir mais j'ai une toute petite voiture c'est pas de ma faute mais pourquoi tu ne demandes pas un français de papiers tout le monde peut venir de papiers tout le monde peut venir de papiers tout le monde peut venir de papiers non mais moi je préfère la fiat oui bah hé il n'y a pas de raison qu'il y en a qui soit pénalisé parce que toi tu préfères la fiat je vais me relier avec ma hanche en carton je la vois ma voiture à côté de celle de mon paix elle est toute petite je ne sais pas si je peux vous montrer en fait il y a les deux elles sont l'une devant l'autre et la fiat elle est toute petite par rapport à la voiture de mon paix c'est trop drôle elle est vraiment microscopique cette voiture mais je l'adore honnêtement je prends tellement de plaisir à la conduire je passe partout je me garde partout c'est trop agréable et c'est vrai qu'après intérieurement ça manque de place à l'intérieur ouais en plus c'est vrai qu'elle est confortable elle est agréable la conduire par contre il n'y a pas la clim donc hier gros coup dur les 3 heures de route autant que dur c'était compliqué donc bon je vais vous laisser pour l'instant on va aller négocier la voiture avec papi et puis on va voir on va voir si si on prend ma voiture ou celle de mon père voilà coucou tout le monde bon ben je vous reprends je suis rentrée à la maison vous reconnaissez le décor avec ma coupe de folle aujourd'hui je me suis lavé les cheveux mais je ne les ai pas séchés donc depuis ce matin je tire dessus pour les glisser mais comme d'habitude ça ne fait pas son effet donc là je viens d'arriver à 18h là il doit être 18h je pense le temps d'avoir vidé la voiture donné à manger à Pernel et fait une pause pipi et je me pose je suis épuisée par la chaleur en fait parce que je suis partie de Bretagne il pleuvait je me suis pris un déluge de malade à Vannes l'horreur alors habituellement je passe par Rennes aujourd'hui le GPS avait décidé que je passerais par Vannes donc je suis passée par Vannes et en fait ça ne m'en laisse pas un très bon souvenir si vous voyez ce que je veux dire en fait je n'ai pas compris il ne faisait pas très beau le ciel était couvert quoi qu'il en soit c'était vraiment pas agréable mais il ne pleuvait pas et d'un coup il y a eu un éclair un méga coup de tonnerre et là la pluie qui a commencé à tomber mais genre le déluge c'était horrible donc là je me suis dit ok je ne voyais plus clair sur la route les gens ils étaient tous en warning pour être sûr qu'on les voit en fait tellement c'était comme s'il y avait un brouillard mais énorme et puis en plus moi je n'avais pas réalisé quand j'ai vu qu'il pleuvait j'ai fermé mes fenêtres sauf que je n'ai pas la clim dans la petite voiture donc il n'y avait pas d'aération en fait en marche ce qui fait qu'en fait j'ai eu plein de buée sur mon pare-brise mais avec la pluie je ne l'ai même pas vue en fait donc il y avait ça aussi qui faisait que je voyais encore moins clair que les autres je pense donc ouais non c'était pas terrible terrible donc j'espère que j'aurai l'occasion un jour de visiter Van dans de meilleures conditions parce que là franchement c'était vraiment pas chouette donc ben là en gros le reste de la route ça s'est relativement bien passé ça roulait bien il n'y avait quasiment personne donc là je viens d'arriver je vais me poser parce que j'ai mal à la tête j'ai pas pris mes médicaments aujourd'hui comme vous savez je vous ai dit que je suis allée chez le médecin hier j'essaye d'enlever l'ombre de mon téléphone mais je n'y arrive pas ouais je suis allée chez le médecin hier par rapport à ma hanche donc il n'a pas su me dire ce que j'avais il m'a donné des anti-inflammatoires pendant deux jours il m'a dit que j'avais des douleurs de sciatalgie donc c'était quand même le nerf sciatique qui était touché j'ai pris un comprimé hier midi j'ai pris un comprimé hier soir je me suis levée ce matin j'avais plus mal là j'ai conduit trois heures j'ai un petit peu mal mais les comprimés me rendent malade voilà donc en gros ce sont des anti-inflammatoires il m'a donné de l'oméprasol à prendre en même temps je l'ai pris mais ça me donne quand même d'horribles crampes d'estomac c'est terrible c'est vraiment hyper douloureux du coup hier je me suis dit bah c'est mort demain j'en reprends pas parce qu'en plus j'ai vu après coup sur la boîte c'est écrit ne pas conduire donc comme je devais conduire trois heures aujourd'hui je n'ai pas pris le comprimé avant de partir en même temps j'avais pas mal donc c'était pas grave mais là je dois avouer que le fait d'avoir conduit trois heures ça a relancé un petit peu mais vraiment très légèrement disons que je le ressens en fait je sens à nouveau le point qui était douloureux avant là c'est pas douloureux c'est plus gênant que douloureux donc ce soir je vais reprendre un comprimé pour passer la nuit et pour être sûr que ça aille demain et puis demain matin voilà je dois conduire pour aller travailler donc bah j'en reprendrai pas d'autre donc voilà puis après il faut que je tienne la journée au boulot aussi sans être mal donc je vais éviter d'en prendre après il faut que je regarde parce que ce qu'il m'a donné c'est du naproxène mais c'est une naproxène quelque chose et moi du naproxène tout simple j'en avais déjà dans ma boîte à pharmacie et ça m'a jamais rendu malade comme ça donc je me dis peut-être que je devrais essayer de prendre celui que j'ai moi c'est le même nom c'est un anti-inflammatoire aussi je ne sais pas je regarderai plus tard ça se fait que je descende la boîte du placard donc me dis que c'est la même chose je vais essayer si vraiment j'ai encore mal j'essaierai là honnêtement je bouge super bien je ne suis vraiment pas gênée j'ai juste voilà ce petit point sensible que je ressens mais franchement ça va du coup je suis partie de là-bas il était 15h il me semble et bon les enfants étaient tristes évidemment moi je l'étais un petit peu aussi en plus je m'en veux parce que je me suis rendu compte après coup que je n'ai même pas embrassé mon papa en repartant donc là j'attends un petit peu avant de les appeler parce qu'ils sont partis jouer à la pétanque donc je vais attendre un peu je les appellerai après mais ouais ça a été un petit peu dur pour Com et Elsa qui avait bon Com ils pleuraient littéralement Elsa elle avait les larmes aux yeux mais elle n'a pas pleuré et puis bon Marceau et Adam ils étaient tristes mais eux ils n'ont pas trop la notion du temps alors de se dire on se revoit dans deux semaines ouais c'est cool on se revoit dans deux semaines donc pour Elsa et Com c'est un peu plus compliqué parce qu'ils savent que deux semaines c'est long et même si je pense que ça va passer vite mais malgré tout pour eux ça paraît super long donc bon j'espère que ça va aller après ils rentrent le 7-8 moi je ne suis pas là ce week-end là c'est pas mon week-end de toute façon c'est le week-end d'Eric moi j'ai programmé un week-end chez une amie qui en fait c'est une ancienne amie de l'Oise qui s'est installée en Charente-Maritime et ça fait quelques temps déjà qu'on disait qu'on allait se revoir et puis du coup on a fixé un week-end donc on ne sera pas que toutes les deux on se retrouve notre petit groupe d'avant donc c'est chouette j'espère vraiment que tout le monde va pouvoir venir on n'était que quatre on ne peut pas s'en baler non plus mais j'espère qu'on sera là toutes les quatre ce serait chouette donc ce week-end là du coup je ne suis pas là mais je rentre quand même le dimanche donc je les récupère moi le dimanche 8 du coup et puis je serai en vacances en plus donc ce sera le début du profit en vacances vraiment 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 profiter ensemble essayer de faire des choses ensemble et puis on a déjà pour projet de repeindre la chambre d'Elsa on a pour projet de faire le grand ménage de la maison enfin quand je dis on a pour projet j'ai pour projet de faire le grand ménage de la maison on va faire du tri on va enfin mettre en vente sur Vinted tout ce qu'on a là-haut qui n'est pas abîmé mais que je n'ai pas pris le temps de mettre sur Vinted pour l'instant et puis je voulais installer la terrasse mais je suis assez hésitante en fait je ne sais pas je ne sais pas où on va en fait je ne sais pas si on va rester ici je ne sais pas c'est vrai que à chaque fois que je vois mes parents ils me motivent un petit peu à aller habiter plus près de chez eux et j'en ai très envie parce que j'ai envie d'être auprès d'eux ici clairement enfin je suis c'est dur de dire ça mais je ne suis pas heureuse si j'avais un homme dans ma vie ok d'accord mais là je suis toute seule avec mes enfants on ne fait rien de notre vie on est tout le temps tout seul franchement à part Laura je ne vois personne Laura et mes collègues en sachant que je peux changer de boulot je me dis est-ce que ce ne serait pas l'occasion de partir en Bretagne est-ce que je me pose plein de questions Elsa elle veut bien déménager mais elle préférerait retourner dans l'Oise donc et puis là mes parents m'ont annoncé que de toute façon mon père commence à avoir du mal à entretenir sa maison parce que mes parents ont quand même acheté une maison qui fait 145 mètres carrés et ils ont 2200 je ne sais pas combien de mètres carrés de jardin donc mon papa forcément il avance dans l'âge donc il va commencer à avoir de plus en plus de mal à l'entretenir cette maison et du coup mes parents m'ont dit de toute façon enfin c'est ma maman qui m'a dit ça elle m'a dit dès que ton père n'est plus en capacité d'entretenir la maison on la revend et on s'achète un appartement au bord de la mer donc je me dis est-ce que ça sert à grand chose que moi je déménage en Bretagne si eux au final ils partent encore plus loin parce qu'ils veulent rester en Bretagne mais mais ils vont vraiment au bord de la mer vraiment donc moi je me dis ou alors il faudrait que moi j'aille directement sur Saint-Brieuc comme ça je serai au bord de la mer et et je serai plus proche de mes parents s'ils vont habiter là-bas bref pour l'instant c'est que de l'imagination il n'y a rien de il n'y a rien de décidé il n'y a rien de prévu il n'y a rien de je pense que le premier projet déjà ce serait de réussir à acheter une voiture ensuite ce serait justement de changer de travail donc à voir si je cherche ici dans l'Oise en Bretagne je ne sais pas mais dans l'ordre ce serait ça après voilà je n'ai pas envie non plus d'éloigner Eric des enfants donc c'est vrai que ça c'est vraiment le critère qui me fait tiquer mais à la fois je me dis enfin voilà on est en train de divorcer je ne vais pas pouvoir faire toute ma vie en fonction de lui si lui il veut rester habité ici c'est son choix mais moi je l'ai suivi ici et au final je me retrouve toute seule donc je ne peux pas sacrifier mon bien-être parce que lui a décidé de rester ici c'est un petit peu égoïste mais c'est aussi égoïste de sa part de penser le contraire donc bon c'est un peu difficile de faire la barre des choses donc on verra bien pour le moment ce n'est pas d'actualité bien je vais plier ça que j'avais laissé en stand-by avant de partir et puis me poser tranquillement après je mangerai et puis je pense que j'irai me coucher parce que ce week-end je ne me suis pas beaucoup reposée donc j'avoue que j'ai un peu besoin de dormir quand même je vais vous faire aussi le montage de ce vlog parce que je voudrais vous le mettre en ligne demain donc je vais le clôturer maintenant c'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense et puis je revloguerai peut-être le week-end prochain le week-end prochain j'ai le samedi des projets avec une abonnée que j'ai déjà rencontrée avec qui j'étais allée si vous vous souvenez l'année dernière au marché de Noël à Nantes on a prévu de se voir samedi parce qu'elle voulait me donner des choses et puis moi ça me fait très plaisir de la revoir donc on va se retrouver à proximité de Nantes un endroit que je ne connais pas et puis dimanche j'ai ma soeur qui vient manger chez moi donc je suis très contente il faut que je vois ce qu'on va manger j'aurais bien fait des grillades mais il faut que je vois en fonction du temps il faut que je vois parce que moi je ne suis pas hyper douée pour allumer le barbecue donc est-ce que son copain voudra le faire est-ce que je ne sais pas donc on va réfléchir à tout ça il faut que je pense à tout ça dans la semaine que ce soit prévu avant le week-end et puis dans deux semaines c'est les vacances mais j'ai tellement hâte vous n'imaginez même pas mais bon en attendant j'ai encore deux semaines de boulot donc il faut s'y tenir sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne semaine merci d'avoir regardé ce blog j'espère qu'il vous a plu je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao